Bonjour la team Jorgeny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une astuce pour ranger vos épices dans votre cuisine, mais non seulement les épices comme vos produits d'entretien dans votre vianderie. Donc ici j'ai un chariot pour ranger les épices ou les produits d'entretien dans la vianderie. Donc je vais commencer tout d'abord pour vous montrer comment je fais pour ranger mes épices dans ce chariot et ensuite je vais vous montrer comment je fais pour ranger les produits d'entretien dans votre vianderie. Le temps de l'introduction et je vous laisse venir avec moi. Mais voici la team. Donc j'ai l'habitude de conseiller ce genre de chariot à épices à mes clients parce qu'on voit souvent des personnes ranger leurs épices dans des endroits chauds de leur cuisine. Par exemple sous la hôte, je vois énormément de gens qui font ça, ou carrément tout en haut de la hôte, là où nous avons ces meubles suspendus. Donc c'est très mauvais parce que c'est juste à côté des sources de chaleur, donc ça ne va pas. Parce que ça va abîmer les arômes de vos épices. Vous voyez souvent aussi que des fois l'épice reste toute collée à l'intérieur du pot. Ça peut venir du fait que quand vous cuisinez, vous avez souvent la vapeur qui rentre dans le pot, donc ça fait ça. Ou tout simplement parce qu'avec la chaleur, les oxydations de température, ça a fait que ça a viré. Donc ici, avant d'organiser mes épices dans mon chariot, j'ai contrôlé la date de péremption de chaque produit. Si c'était des choses que j'utilisais ou des choses des fois qui étaient là depuis des années, mais même si la date est encore bonne, que je n'utilise pas, c'est pas la peine de garder ça. Débarrassez-vous, donnez à quelqu'un, vendez si vous voulez, mais ne gardez pas des choses que vous n'utilisez pas ou qui sont tout simplement périmées. Donc ici, j'ai bien organisé les tout gros, j'ai mis là. Donc vous regardez ça aussi en fonction de ce que vous utilisez le plus. Vous rangez en haut ce que j'utilise plus ou moins vers le milieu et ce que j'utilise le moins possible vers le bas. Donc ça, c'est ce que j'utilise le plus quand j'avais cuisiné. Là, de temps en temps et tout en bas, très peu. Donc ici, vous voyez, il est très compact. Le seul endroit de la cuisine que j'ai trouvé, c'est à côté du frigo. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais le frigo, il chauffe. Mais pas autant que la plaque de cuisson ou ailleurs dans la cuisine. Vraiment, j'ai ma main dessus, ça ne chauffe pas. J'ai déjà essayé, ça fait six mois que j'ai implanté ce système à la maison et pour moi, ça fonctionne. Donc je vous montre comment je fais. Donc ça déroulait, ça se glisse facilement. Il est fait entièrement en plastique. Et ce que je trouve super, c'est qu'une fois que c'est tout crade, vous pouvez démontrer, je vais vous montrer après, pièce par pièce, le mettre dans votre lave-vaisselle et le laver à un programme normal comme vous faites pour la vaisselle. Donc ici, moi, je le fais glisser là, comme ceci. Vous voyez, c'est bien caché. Et quand j'ai besoin, je tire et je prends l'épice que j'ai besoin. Vous pouvez également le faire rouler partout dans votre cuisine. Franchement, moi, je trouvais ça très ingénieux. Ce chariot à épices, je sais qu'on le trouve souvent, c'est sur Internet. Donc moi, comme d'habitude, je suis une adepte d'Amazon et je ne changerai pas. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas très d'accord avec ça, mais je suis désolée, je n'ai pas forcément le temps d'aller au magasin. Et avec Amazon, je commande le lendemain. C'est là et ce n'était pas cher. Je vous mettrai le prix dans la barre d'enfo. Donc je vais vous montrer maintenant comment on le démonte. Je vais enlever toutes les épices. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici. Vous voyez, tout est démontable. Vous pouvez, en tout cas dans la machine, ça rentre. Malheureusement, après, voilà, moi j'ai une grosse machine. Peut-être que vous, vous aurez une machine plus petite. Vous pouvez tout simplement le laver à la main. Ça ira très bien ou donner un coup de chiffon. Moi, je préfère mettre dans le lave-vaisselle. Comme ça, je ne m'occupe pas. Je le sors, je fais sécher. Si ce n'est pas encore bien séché avec la machine, ça arrive des fois. Mais pour ma part, ça fonctionne très bien. Voilà la team. Je tiens quand même à vous montrer comment j'ai fait pour mettre le chariot d'épices à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc comme je vous le disais dans la vidéo, mon lave-vaisselle, il est quand même assez grand. J'ai pu mettre tous les éléments à l'intérieur. Donc ici, j'ai juste dû enlever les paniers pour nettoyer les services. Les roulettes, je trouve que ce n'est pas la peine de les mettre dans le lave-vaisselle parce que c'est quelque chose qui va aller par terre. Donc ce n'est pas grave. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un torchon et de nettoyer. Donc ce n'est pas la peine de mettre dans votre lave-vaisselle. Et ici, vous voyez que ça rentre très bien. Donc il se peut que certains de lave-vaisselle ne sont pas assez larges comme le mien. Et vous ne pouvez pas laver en même temps. Ou autrement, souvent, vous pouvez peut-être essayer de laver une partie puis encore une autre. Alors je sais que l'économie d'eau, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais après, à vous de voir comment vous pouvez le faire. Donc ici, je vais lancer un programme normal, donc un programme automatique. Et d'ici une heure, si tout va bien, ça sera tout propre. Donc je vais le remonter et je vous montre comment je fais pour organiser les produits qu'on met dans la bianderie. Voilà, à tout de suite. Voilà la team. Je vais vous montrer alors comment je fais pour ranger mes produits d'entretien dans le chariot. Donc vous voyez bien, j'ai pu instaurer ce système ici dans la bianderie parce que c'est vraiment très petit. Ici à ma droite, j'ai ma machine à laver et derrière, j'ai le chauffe-eau. Donc c'est vraiment un endroit très confiné où je ne pouvais malheureusement pas mettre un meuble pour pouvoir ranger le peu de choses que j'ai. Donc c'est vrai que le chariot qui est très polyvalent parce que non seulement vous pouvez l'utiliser, à la cuisine, mais aussi dans la bianderie et dans votre salle de bain. Personnellement, moi, je n'ai pas eu besoin parce que le meuble que j'ai dans la salle de bain, comme vous avez vu dans la précédente vidéo où j'ai fait l'organisation de ma salle de bain, il m'est très pratique. Pour l'instant, ça va très bien comme ça. Mais je vous conseille, si vous avez une petite salle de bain, que vous ne pouvez pas mettre un meuble, surtout en bois, parce que vu que ça, c'est en plastique, c'est très bien, ça résiste bien à l'humidité. Vous n'aurez pas de problème pour le mettre dans votre salle de bain. Donc ici, voilà, pour ma part, j'utilise ce système depuis maintenant, cet été, enfin l'été passé. Et je suis ravie parce que vous voyez, avec les roulettes, je peux vraiment aller où je veux dans la maison. Donc voilà. Voilà la team, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je compte sur vous pour partager, liker, commenter la vidéo. Ne pas oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien oublier. Et moi-même, j'allais oublier quelque chose, c'est de vous demander de vous abonner à la chaîne. C'est très important si ce n'est pas encore fait. Et je vous attends ici pour une prochaine sur la chaîne J'organise. À bientôt. Sous-titrage ST' 501